Voilà, j'imagine que vous voyez, donc je vais vous parler, c'était l'intitulé de la présentation, c'est le myopie classique et forte, donc comme vous le savez je travaille à Poitiers, et pour parler de myopie déjà il faut revenir un peu aux sources, les sources sont les sources antiques, puisque Aristote au IVe siècle avant notre ère avait déjà observé, à l'époque il n'y avait pas d'autoréfractomètre, il avait observé que la tendance naturelle des myopes était de contracter les paupières pour créer une fente, un peu comme un trousse télopéique, un trousse télopéique c'est une façon d'enlever les problématiques réfractives afin d'améliorer leur acuité visuelle de loin, c'est de là que vient le terme myopie, ça vient du terme myopia qui veut dire contraction myo et je ferme, myops. Donc myopie vient de cela en fait, mais bon, on a maintenant des définitions un peu plus précises de la myopie comme vous allez le voir. Alors la myopie c'est une problématique globalement, souvent en général, de longueur de l'œil, un œil, vous avez à gauche un œil normal avec une image vue de loin qui se projette finalement sur la rétine, vous le voyez ici, clique sur la rétine, donc l'image vue de loin est vue de façon nette chez un patient qui n'a pas de troubles réfractifs. Le patient myopie va avoir une image qui va se projeter en avant de la rétine puisque son œil est plutôt allongé, comme vous voyez sur l'image de droite, et ça explique pourquoi on parle d'équivalence sphérique, c'est-à-dire la correction optique finalement qui va être utile et nécessaire pour amener l'image qui est perçue devant la rétine, pour l'amener sur la rétine afin que la vision soit née, et c'est pour ça qu'on a des verres qui sont négatifs, vous voyez, moins 0,5 dioptrique, c'est la définition globale de la myopie en général, en tout cas dans les principales études, on considère qu'on est myope dès lors qu'on a une correction optique inférieure ou égale à moins 0,5 dioptrique, et il faut des verres négatifs, donc divergents, pourquoi ? Pour que justement l'image soit amenée sur la rétine. Alors très facile pour vous dans la rue de reconnaître des myopes, c'est de simplement regarder leurs lunettes, et si l'image vue au travers des lunettes rétrécit, c'est que la personne n'aime. On parle de myopie forte quand la correction optique est inférieure ou égale à moins 0,5 dioptrique, ou selon OMS, moins 0,5 dioptrique, parce qu'à moins 0,5 dioptrique, on atteint le critère de malvoyance, qui est inférieure à 3 sur 60e, et à partir de là, ça permet à l'OMS d'avoir des données de malvoyance dans le monde. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau des explications ? Alors, la première question qui serait peut-être, quelle différence peut-on avoir ? Là, pour ceux qui ne voient pas très bien à l'écran, effectivement, je pourrais dire que l'œil normal, c'est un ballon de foot, et puis l'œil myope, c'est un ballon de rugby, en gros, c'est ça ? Voilà. Surtout qu'avec le 15 de France, le ballon de rugby est à la mode. Effectivement, l'œil myope est plutôt un œil classiquement allongé. Alors, pas dans tous les cas, mais assez… Alors, il me met que ma connexion Internet est instable, j'espère que ça va marcher quand même jusqu'au bout, mais classiquement, c'est un œil plus rallongé, effectivement. Alors, vous voyez, on parlait… Là, vous aviez un schéma, mais là, vous avez directement une IRN. Ici, vous voyez, il y a ce patient-là, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Très bien. Alors, ce patient-là, par exemple, sur l'image de droite, il a un œil normal à gauche. Enfin, son œil droit est normal parce que l'image est inversée sur l'IRN. Son œil droit est normal, mais l'œil gauche, vous voyez, on peut parfois avoir ce qu'on appelle une anisométropie, c'est-à-dire une différence importante entre deux yeux. Et vous voyez que là, il y a vraiment un œil myope. Et vous comprenez d'emblée la problématique de l'œil myope. C'est que finalement, les tissus du patient myope, il y a la même quantité de cellules globalement à la naissance. Et ces tissus-là vont être donc étirés. Ça va déjà poser des problèmes. Et l'œil myope, en plus, vous imaginez que dans cette cavité orbitaire qui a une taille finalement limitée, l'œil myope, quand il va bouger, il va pouvoir potentiellement être gêné. D'où des troubles, parfois, des strabismes, par exemple, chez le myope. Et là, c'est un patient qui a été myope des deux yeux. Et vous voyez qu'effectivement, la cavité orbitaire qui paraît très, très étroite pour ses yeux qui sont très gros par rapport à cet œil-là de droite. Et alors, un myope classique, il ne peut pas voir les objets lointains. Donc, sa vision est floue s'il n'a pas de lunettes ou de lentilles. Par contre, la personne qui a une myope forte, elle parvient à lire sans correction. Antoine, le texte de façon appropriée ou rapprochée de l'œil, comment c'est possible, ça ? Alors, voilà, justement, j'allais y revenir. Le patient myope, effectivement, a une vision floue. J'ai une image, voilà, il a une vision floue sans correction. Mais de près, l'intérêt du myope, c'est qu'il est déjà presbyte beaucoup plus tard. C'est vrai qu'il n'a pas besoin de correction en type de près, sauf à un âge décalé, pas dans le temps par rapport au sujet non-myope, au sujet métrope. Et en plus, effectivement, il faut être vraiment favorisé pour la lecture de près parce qu'il va avoir tendance à voir plus gros de près. Les caractères vont lui paraître plus gros. Les myopes lisent beaucoup plus vite, souvent à une vitesse de lecture beaucoup plus rapide. J'ai un collègue, je ne sais pas, je suis pas de poitier, par exemple, qui est un myope de Moitatre et il lit quasiment trois livres par semaine, trois romans par semaine. Moi, j'en rêve, mais lui, il peut lire trois romans par semaine alors qu'il travaille par ailleurs parce que, justement, il a une vision de près qui est beaucoup plus nette et qui est un peu grosse. Ça grossit un peu l'aspect des lettres de près. Et donc, le patient myope voit beaucoup mieux de près, globalement, que le patient émettant. En tout cas, il a une meilleure qualité de vision de près. Et d'où l'appétence peut-être pour les myopes à la lecture parce que, certainement, effectivement, ils sont dans un monde où la vision de moins est moins bonne et ayant une bonne vision de près, ils ont tendance à venir peut-être plus que les nombres. On va aller un petit peu plus vite, d'accord. Et alors, il est souvent dit que dans les pays occidentaux, on assiste à une flambée de la myopie classique. Est-ce que, professeur, vous pensez que c'est inéductable et est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de la maîtriser ? Alors oui, effectivement. Alors déjà, vous voyez, là, vous avez différentes classifications de la myopie et globalement, je vous parle de la myopie axiale. C'est la myopie où l'œil est plus long, mais on peut avoir des myopies liées à la problématique de cornée ou à des problématiques de cristal. Effectivement, dans le monde, vous voyez, il y a une augmentation importante de la myopie. Vous avez une méta-analyse qui porte sur 145 publications. En l'an 2000, on était globalement à 23 % de myopes dans le monde. Vous voyez, en 2020, on est à 34 % et en 2050, on devrait être à 50 %. Effectivement, il y a une augmentation importante dans le monde, même en Europe, même en Europe, mais aussi le plus important, c'est quand même en Asie. Vous voyez, l'est-asie, là, on passe de 39 % à 65 % en 2050. Augmentation importante dans le monde, ça, c'est des données aussi de l'article. Donc, on serait globalement à 1,5 milliard de myopes en 2000 et on passerait quasiment à 5 milliards de myopes, un peu plus d'ailleurs, parce qu'il y a les myopes forts, un peu plus de 5 milliards de myopes en 2050. Donc, effectivement, il y a une grosse problématique d'augmentation de la prévalence de la myopie norme. Là, on a des données, par exemple, sur les différentes personnes, vous voyez, sur les âges moyens, des études de prévalence sur les groupes ethniques, mais vous voyez, par exemple, on prend simplement Singapour, il y a 4,1 % de la population qui est myope forte et on est à, tout confondu, 28 % de myopes. Alors, ça, c'est une étude probablement assez ancienne, mais il y a d'autres études. Vous voyez, on est à 95 %. Pour les étudiants chinois, 95 % de myopes et 19 % de myopes plus forts. Donc, c'est énorme. Et en France, ça, c'est une étude qu'on avait publiée, c'était dans notre tableau, dans la discussion. Vous voyez, on était, dans notre étude, on avait trouvé 40 % de myopes chez les adultes, avec 5 % de myopie forte à peu près. Myopie forte, inférieure ou égale à moins 6 %. Et en termes de myopie forte, bien évidemment, il y en a moins que des myopies classiques. C'est quoi le rapport exactement ? Qu'est-ce que c'est qu'une myopie forte par rapport à une myopie classique ? Non, le nombre, si vous voulez, là, vous avez fait état de la myopie, de statistiques qui sont effectivement très importantes en termes d'augmentation. Et la myopie forte suit exactement de manière, même si en termes d'individus, il y en a moins, est-ce que c'est la même linéarité d'augmentation ? Non, je ne pense pas. Je pense que la linéarité de l'augmentation de la myopie forte et d'autant plus, ça augmente un peu plus, c'est toujours beaucoup moins important que la myopie en général, mais ça augmente d'autant plus qu'il y a une pression éducative importante. Vous voyez, typiquement, les étudiants chinois, on était à, je ne sais plus, là, voilà, c'était là, à 19 % de myopie forte. Les conscrits de Singapour, donc les jeunes hommes de Singapour, 13 % de myopie forte. Vous voyez, en comparaison aux chiffres, c'est beaucoup plus important, ces chiffres-là. Vous voyez, 13 % versus 79 % dans la même population ou 19 % versus 95 %, c'est beaucoup plus important que 5 % versus 40 % en France. Donc, ça augmente la myopie forte et la tendance peut-être à augmenter. Vous voyez, là, ça, c'est les chiffres globaux, de myopie en général et de myopie forte en particulier. Donc, ce n'est pas tout à fait linéaire, ça augmente un petit peu plus, vous voyez. Et là, ce tableau n'est pas complètement aussi… Je veux dire par là que dans les pays où il y a une pression éducative forte, où on sollicite beaucoup la vision de prêt, par exemple, dans les périodes d'éducation, la myopie forte augmente proportionnellement un peu plus que la myopie en général, même s'il reste toujours très enleçant que la myopie en général. Et en termes de traitement, professeur, la myopie classique et la myopie forte, quelles sont les deux approches thérapeutiques ? Alors là, c'est pour vous dire, j'ai une question, c'est pour vous dire que chez les enfants asiatiques, la myopie progresse plus que les enfants européens. Ça explique aussi pourquoi il y a plus de myopie en Asie, parce qu'a priori, ça progresse plus en Asie. Quand on regarde ces tableaux-là, peut-être parce qu'ils ont encore une pression éducative importante. Et en termes de traitement, il y a plusieurs approches. Alors, c'était de la fin du diaporama, je vais y arriver. J'ai des facteurs de risque aussi, beaucoup de choses. Alors, il y a des choses importantes. En termes de traitement dans la myopie, la première chose à faire, c'est mettre les enfants dehors. On sait que les activités extérieures ont tendance à réduire le pourcentage de myopie incidente, d'apparition de la myopie. Ils avaient fait cette étude entre des enfants chinois vivant à Sydney et des enfants chinois vivant à Singapour, même origine ethnique, dix fois moins de myopes à Sydney qu'à Singapour. Et là, c'est pareil. Vous voyez, dans ce tableau, les activités extérieures, quand on a des activités en vision de près importantes, avec des activités en plein air très modérées, très limitées, vous voyez, faibles, on a un risque de développer une myopie qui est multiplié par 16. Quand on a un enfant qui a peu d'activités de près, globalement, il n'y a pas sa tablette, où il y peut, et il y a des activités extérieures importantes, beaucoup moins de risques de développer une myopie. Donc, le premier message en termes de myopie, c'est mettre les enfants dehors et les mettre jouer à l'extérieur. Pourquoi je parle des enfants ? Simplement parce que la myopie, ça se joue dans l'enfance. La progression de la myopie va être majeure dans l'enfance et après, ça va se stabiliser à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc, c'est pendant l'enfance qu'il y a une fenêtre. Après, il y a d'autres... Pour revenir sur les activités extérieures qui sont protectrices, typiquement, vous allez me dire le COVID. Le COVID, on a exactement un beau modèle de myopie. On a confiné des enfants, on les a mis devant l'ordinateur et ils ne pouvaient pas sortir. Alors, on a des études chinoises, notamment, vous voyez que le COVID, les enfants, surtout en école primaire, c'est les enfants jeunes, surtout qui sont impactés, les enfants en école primaire, vous voyez, en 2019, avant le confinement et en 2020 après, vous voyez, quasiment, pas deux fois plus de myopes, mais, vous voyez, de façon très significative, une augmentation importante de la myopie. Et c'est pareil aussi pour les enfants un peu plus âgés. Mais c'est pour dire que les activités expérieures ont un rôle important. Ils montrent exactement la même chose. Il y a d'autres approches. Là, c'est des études qu'on avait publiées dans le British Journal. Il y a d'autres approches. Il y a typiquement les approches dont vous avez probablement entendu parler, les verts, les verts. Alors, je reviens sur les activités extérieures. Vous voyez que ce qui est très important, c'est que des pays comme la Chine et Singapour ont pris des mesures à cause de ça, en disant que les activités extérieures sont protectrices. Par exemple, à Singapour, à Taïwan, pardon, dans les années 2000, 2011, ils ont obligé les enfants à avoir deux heures d'activité extérieure dans le temps scolaire. Et vous voyez, d'emblée, ça a fait diminuer, vous voyez la courbe, c'est l'augmentation de la myopie progressive. Et d'emblée, ça a impacté la myopie au niveau national. Donc, il y a des recommandations claires, réduire le temps d'écran, mettre les enfants dehors. Ma question, on est en campagne électorale, pourquoi ce genre de recommandations fort utiles pour notre jeunesse n'est pas, à ma connaissance, reprise par aucun des candidats ? Je n'ai pas entendu l'un d'entre eux dire qu'effectivement, pour essayer de limiter cette flambée de myopie, on reverrait un petit peu les rythmes scolaires. Alors, déjà, les enfants, en France, en tout cas, ont pas mal de temps en activité extérieure. Quand je pense aux récréations, au repas, le midi, il y a bien deux heures, je pense, en cumulé dans la journée. Déjà, il y a moins de pression éducative. J'ai la chance d'avoir un neveu taïwanais à Taïwan, quasiment en maternelle, en tout cas en primaire, ils passent des concours pour choisir la meilleure école. Vous voyez, le truc complètement qu'on ne pourrait pas imaginer. Ah oui, d'accord. Donc, le temps scolaire l'été, les enfants sont à l'école. Quand mon petit-neveu qui habite à Londres rentre à Taïwan, l'été, il va à l'école. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a quasiment pas d'arrêt dans l'année. Après, c'est beaucoup plus ludique. Ils ont un système d'éducation, ils sont beaucoup plus ludique. Mais après, le retentissement sur l'adolescence, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup plus de, vous le savez, de dépression et de suicide en Asie. Oui, donc ce n'est pas nécessairement très bien. Là, vous voyez, les écoles en Chine avec un éclairage naturel. On est en période électorale, je vois mal en période électorale, à imposer ce genre de système à droite avec des barres pour que les enfants soient obligés de venir d'un peu plus loin. Mais effectivement, pourquoi on ne le fait pas en France ? Je pense que simplement parce qu'on n'est pas dans le même niveau d'épidémie de myopie qu'on a. D'accord. Dans certains pays d'Asie, vous avez 20 % des jeunes qui sont myopes forts à 18 ans. En France, on est à 5 %, donc ça va, on n'est pas non plus... D'accord. On n'est pas dans ce nôtre-là. Mais effectivement, parler des mesures environnementales, il y a l'atropine qui réduit la myopie. C'est de l'atropine délevée. Il n'y a pas actuellement d'autorisation. Il n'y a pas de médicaments qu'on achète en pharmacie pour ça. Même si ça existe en Asie, il n'y a pas de médicaments. C'est une préparation hospitalière et l'atropine a démontré que ça réduisait la progression de la myopie de 60 %. Je vais passer sur les études. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour la prescription hospitalière. Il y a d'autres études. Là, c'est sur l'atropine. Il y a aussi des verres. Vous avez entendu parler de verres, de constructeurs de verres. Il y a des boîtes françaises et d'autres boîtes qui fabriquent ces verres qui entraînent une réduction aussi de la myopie. Globalement, les verres ou l'atropine, on arrive à réduire la progression de la myopie chez l'enfant. On s'adresse à l'enfant d'environ 60 %. 50-60 %. C'est-à-dire qu'la myopie qui progresserait d'une dioptrie en une année, elle progresserait plus que de 0,4 dioptrie dans l'année avec ces approches. C'est très intéressant. Encore une fois, dans la myopie, on a une fenêtre de tir qui est réduite. C'est très intéressant. Ça peut être des mesures. Pourquoi on a une fenêtre de tir réduite ? On montre simplement une image. On a publié deux articles dans le British Journal justement sur la progression de la myopie. Ça a été publié l'année dernière. Là, vous voyez que ça, c'est le taux de progression de la myopie. Plus la courbe est basse, plus ça progresse. Il y avait différents niveaux de myopie. Mais pour la faire simple, c'est entre 7 et 12 ans, vous voyez, que les courbes étaient les plus basses. C'est entre 7 et 12 ans que la myopie progresse le plus. Vous voyez, quand on arrive à des âges plutôt adolescents ou adultes jeunes, à partir de 15 ans, vous voyez, ça a tendance un peu à se stabiliser. Même si dans certains cas, ça peut continuer à progresser. Mais globalement, la myopie, ça joue surtout entre 7 et 12 ans. on peut traiter la myopie et réduire la progression. En termes, là, vous nous parlez effectivement de la myopie classique, bien évidemment. Et par rapport à la myopie forte, le type de personnes touchées diffère, bien évidemment. C'est plutôt quelle population qui est touchée par la myopie forte et quelles sont les répercussions de la myopie forte. C'est-à-dire qu'on parle souvent de myopie forte pouvant entraîner dans certains cas des dégénérescences autres. Alors, les répercussions sont importantes. Je vais vous dire. Alors, globalement, il n'y a pas nécessairement de différence majeure entre le patient myopie fort et l'autre et le patient de la myopie modérée. La différence importante, c'est que plus vous avez une myopie qui commence à un âge jeune, en fait, et plus vous risquez d'avoir une myopie forte. Tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes myope à deux ans, vous avez un risque relativement important d'avoir une myopie forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette période pendant l'enfance à laquelle elle va progresser. Nous, on est à Poitiers, centre de compétences maculopathie myopique, justement, et on voit beaucoup d'enfants myopes forts. Pas des enfants myopes forts, mais des enfants myopes. Donc, quand on est myope à deux ans, ce n'est pas normal, clairement. Donc, il est important d'avoir en tête qu'on aura d'autant plus de risques d'avoir une myopie forte qu'on ait une myopie assez élevée à un âge assez jeune. Mais sinon, il y a sinon la myopie, on parle de myopie scolaire, la myopie qui apparaît chez le jeune, par exemple, chez le jeune de 15 ans qui va dire beaucoup et tout, c'est des myopies assez modérées, ça. Mais la myopie forte, c'est des myopies plus importantes, évidemment, l'encore en techniquement au niveau complications, je vous en parle. Pour vous donner une idée quand même du coût de la myopie, ça, c'est une étude publiée sous l'égide de l'American Academy du coût, une méta-analyse, on a écrit beaucoup d'articles sur le coût de la myopie dans le monde. Vous voyez l'estimation basse du coût de la myopie, je parle du coût là, c'est-à-dire du coût des complications et du coût des problèmes de réfraction de lunettes à acheter et tout, de correction optique. Dans l'échelle la plus basse, vous voyez, ça coûte, dans le monde, ça coûte 51 milliards, vous voyez, 51 milliards de dollars de la myopie. Dans l'échelle la plus haute, dans l'estimatif le plus haut, on est à 714 milliards de dollars le coût de la myopie. Donc, le coût de la myopie, c'est quand même assez considérable mais effectivement, si on peut réduire la progression de la myopie, il y a moins de complications. Il y a justement aux complications dont vous parliez, M. Bicari. Les complications dans la myopie, on voulait voir à tout niveau de myopie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une myopie modérée à moins 3 avec une myopie donc globalement pas très importante et avoir un décollement de rétine. Mais le risque de complications est plus grand encore une fois que la myopie est importante parce que, comme l'image de droite, vous le voyez, plus la myopie est importante et plus l'œil va être allongé et plus l'œil sera allongé et plus les tissus seront utilisés. Donc, globalement, vous voyez, pour vous donner une idée du risque de complications, pour la cataracte, quand on a une myopie forte, on a un risque de cataracte. Souvent, déjà, elles apparaissent beaucoup plus tôt. On opère des patients qui ont une cataracte dans la myopie forte à l'âge de 50 ans alors que l'âge classique, c'est plutôt 75 ans et donc beaucoup plus tôt. Mais quand on a une myopie forte, on a un risque de cataracte multiplié par 3. quand on a une myopie forte, quand on a une myopie en général, on a un risque multiplié par 2 de glaucome et quand on a une myopie forte, on a un risque multiplié par 6 globalement de glaucome avec des glaucomes qui n'apparaissent pas à 60 ans ou 50 ans mais qui apparaissent plutôt à 40 ans. Vous avez entendu parler d'une journaliste chez qui on a découvert un glaucome qui a écrit un livre et tout. Je ne serais pas étonné quand on la voit à l'antenne qu'elle soit pas miope forte et qu'elle soit passée à côté de son glaucome à cause de sa myopie forte qui peut faire méconnaître un glaucome. Ce n'est pas rare qu'on découvre des glaucomes chez des patients qui ont été un peu en errance et la myopie forte est difficile à analyser de se prendre du glaucome parce que le fond d'œil va être anormal donc difficile à analyser. Le nerf optique va être difficile à analyser. L'OCT de nerf optique sera difficile à analyser tant qu'on peut passer à côté d'un glaucome quand on n'y est pas habitué. Les complications type DMLA, ce n'est pas tout à fait une DMLA mais c'est une atrophie de la rétine. Vous voyez, quand on est une myopie forte, il y a 47% de risque globalement d'équivalent de DMLA atrophique. C'est beaucoup. Les décommandes rétines, n'en parlons pas, on est à 6% de décommandes rétines quand on a une myopie forte dont la population générale c'est plutôt à 1 sur 10 000. Donc une différence quand même majeure et un risque majeur de complications. Alors à la lecture de tous ces chiffres qui effectivement font froid dans le dos parce qu'on se rend compte que la myopie peut entraîner des complications importantes. Selon vous, en termes de prévention, que préconiseriez-vous si demain vous étiez pourquoi pas ministre de la Santé ? Ce que je précomiserais c'est informer les patients. Déjà la première étape effectivement vous le savez dans la Tignes en France c'est qu'un patient informé non inquiété mais informé sera plus à même de consulter plus tôt et d'être suivi aussi régulièrement. Je vois beaucoup de patients par exemple qui ont été opérés de chirurgie réfractive dans leur jeunesse et qui ont oublié par exemple qu'ils avaient une myopie et on les retrouve avec un décollement de rétine parce que finalement ayant zappé le problème de myopie parce qu'ils ont compris quand les opérants de chirurgie réfractive ils ont compris à tort qu'ils étaient guéris de la myopie ils ont arrêté le suivi ophtalmo ou ils ont eu un suivi très light. Et ça, ces patients-là peuvent quand même faire des décollements de rétine. Typiquement. L'information sur les néo-vaisseaux coroïdiens du myopfort vous avez l'image là à gauche au milieu des néo-vaisseaux coroïdiens du myopfort quand ils sont prévenus qu'il peut y avoir des complications comme ça quand il y a des signes de déformation comme les spots dans la DMLA exactement quand il y a des signes de déformation le myop doit aller consulter on voit trop souvent des patients qui ont une cicatrice maculaire parce qu'ils se sont négligés ils n'ont pas été consultés à temps parce que c'est des complications ça dans les néo-vaisseaux du myop ça survient à l'âge de 50 ans la DMLA à l'âge moyen de 80 ans c'est pas tout à fait le même combat entre 50 ans et 80 ans quand vous avez ce genre de complications ils ont des complications aussi chirurgicales donc si j'étais ministre de la santé la première chose à faire c'est qu'il faudrait mettre le paquet sur la prévention donc effectivement les activités extérieures donner des recommandations sur le temps passer sur écran parce qu'on sait très bien aussi que il n'y a pas seulement l'effet offre le mot il y a l'effet l'effet psychologique des écrans on le sait il y a eu un numéro spécial je crois de challenge le mois dernier il y a deux mois sur les écrans et il y avait un neuropsychiatre qui parlait des idiots en parlant des enfants qui passaient trop de temps sur écran il y a ça et puis il y a les approches effectivement les verres correcteurs de la myopie qui réduisent la progression et les gouttes d'atropine et j'en ai pas parlé des lentilles aussi des lentilles des lentilles souples qui peuvent réduire la myopie ou l'orthokératologie mais les lentilles vous comprenez bien que les lentilles et l'orthokératologie ça s'adresse surtout à des enfants qui sont quand même assez bien courtiqués parce qu'il y a des problèmes de kératite quand on porte des lentilles donc il faut quand même savoir à qui on s'adresse mais globalement l'information et l'activité et est-ce que vous rajouteriez professeur éventuellement aussi dans votre dans votre schéma d'action la possibilité d'informer sur les risques éventuels vous allez le dire si c'est des risques éventuels du tabac de l'alcool et sur les bénéfices éventuels d'une meilleure alimentation est-ce que ça peut jouer dans un premier temps et est-ce que ça mériterait d'être dit aux personnes qui nous écoutent ce soir qui sont près de plus de 120 mais aussi au sein de leur famille parce qu'on a tous des enfants et petits-enfants alors c'est toujours bien effectivement de recommander d'arrêter de fumer je ne veux pas persuader que le tabac change quelque chose en tout cas il y a peu d'études sur la myoplie et le tabac sur l'alimentation peut-être parce qu'au centre de la rétine il y a ce qu'on appelle le pigment le pigment maculaire et effectivement si vous vous demandez des caroténoïdes c'est meilleur pour le pigment maculaire on avait publié ça dans le journal français d'Ophtalmo on avait montré que ceux qui avaient un peu plus de pigment maculaire étaient un peu plus protégés mais c'est une étude ponctuelle rétrospective portant sur quelques patients donc ça il faudrait le confirmer et vous le savez pour les études il faut malheureusement ou heureusement de l'argent pour aller un peu plus loin mais cette étude qu'on avait publiée dans le journal français d'Ophtalmo en anglais quelques jours après sa sortie j'avais un des spécialistes mondiaux du pigment maculaire qui m'avait envoyé un email en me disant que c'était super et tout qu'il fallait aller plus loin mais jamais aller plus loin mais effectivement donc l'alimentation joue peut-être un rôle et l'alcool on sait que l'alcool en boire trop c'est pas bon clairement et chez les myopes effectivement être saoul en plus et risquer de tomber sur son yeux c'est encore moins bon donc je ne peux que recommander de ne boire que modérément aux myopes et aux non-myopes est-ce que il y a des voies thérapeutiques de même des thérapies possibles selon vous que ce soit en matière de chirurgie ou de thérapie moléculaire voire même de thérapie génique où en sont en gros les recherches à ce niveau-là professeur alors les recherches là on a surtout des approches très intéressantes de frénation de la myopie on s'adresse à l'enfant imaginez que si on arrive à réduire de 60% la progression de la myopie en théorie on n'aura quasiment plus de myopes forts si les enfants qui sont myopes en tout cas il faut bien cibler les enfants et si on arrive à cibler ces enfants et à leur mettre des moyens frénateurs pendant suffisamment d'années en tout cas pendant les années à risque vous comprenez bien qu'on va réduire de façon importante la progression de la myopie donc les complications potentielles il y a la myopie je vous montre une image simplement d'un décollement de rétine un patient myope qui a un décollement de rétine de l'œil droit on voit très bien la rétine pissée avec un trou ici vous voyez la souris sur la droite et sur l'œil gauche vous voyez qu'il allait très bien selon le patient déjà il y a des cicatrices de laser en périphérie donc il avait eu du laser là vous voyez il y a un décollement de rétine de l'autre côté avec une grosse déchirule donc voilà un myope comme on peut en voir classiquement les patients myopes ne vont pas toujours très bien et là on avait mené une étude sur près de je ne sais plus il y avait peut-être 100 000 patients à peu près sur des patients myopes et pour vous donner une idée quand même du retentissement de la myopie on en parle peu mais globalement quand on a 60 ans et plus vous voyez on a fait des classes d'âge 0,29 30,59 et 60 ans et plus si on a une myopie forte de plus de moins d'idioptries ça représente à la louche 1% peut-être de la population entre 0,5 et 1% de la population générale donc c'est pas mal si on est myope de force donc c'est une myopie particulièrement importante mais bon ça représente quand même un chiffre important de la population et bien à 60 ans et plus on a 26% de risque d'être en situation de malvoyance ou de cécité donc acuité visuelle sans meilleur oeil inférieur à 3 dixièmes à 3 vingtièmes pardon ah non à 3 dixièmes excusez-moi inférieur à 3 dixièmes donc c'est quand même un problème important 26% de ces patients sont en situation de malvoyance ou cécité après 60 ans et quand on a une myopie forte tel que je l'ai défini supérieur ou égal à 6 dioptries dans notre étude après 60 ans on est quasiment à 10% de situations de malvoyance ou de cécité ça représente dans notre étude 5% de la population quasiment française c'est important donc effectivement moi je rêve d'une étude où alors peut-être que Riquidin France pourrait m'aider là-dessus je rêve d'une étude où sur un centre un centre d'aveugle qu'on puisse travailler avec un centre d'aveugle et qu'on puisse mener une étude sur la cause de la cécité tout à fait très bonne idée il y aurait des dystrophies rétiniennes mais je suis persuadé que si on demandait vous savez il faudrait un questionnaire à administrer aux patients de ces centres et si on leur demandait s'il y avait une notion de mieux qui ne pas je suis persuadé que beaucoup d'entre eux seraient mis écoutez on l'a bien entendu et effectivement ça peut faire l'objet d'une demande spécifique à Rétina France et je pense que les gens qui nous écoutent ce soir et puis ceux du siège aussi appuyeront parce que c'est vrai que dire telle personne a une malvoyance telle personne a un 20ème c'est bien mais savoir pourquoi cette personne en est arrivée là statistiquement ça permet quand même de pouvoir avoir une information précieuse sur le déroulé de cette perte de vue effectivement vous parliez tout à l'heure de politique de santé typiquement avoir une image à peu près objective des causes de malvoyance et cécité en France ça pourrait mettre à être ciblé éventuellement des pathologies ou développer des thérapeutiques de façon à éviter ce genre de problème ou réduire ces causes de malvoyance une question d'une de nos chères adhérentes je l'ai vu s'afficher c'est est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui prédisposent à la myopie alors j'avais 60 alors oui il y a des facteurs génétiques je vous avais dit il y avait des facteurs environnementaux globalement il y a quand même le niveau d'éducation joue un rôle important les facteurs de risque vous voyez là typiquement la diapo là on est sur les facteurs de risque environnementaux ethniques et vous voyez il y a des facteurs de risque environnementaux vous voyez les indiens sont peu myotes que ce soit en milieu rural ou urbain il y a peu d'indiens myotes par rapport aux népalais par exemple et les népalais en milieu urbain vous voyez la catastrophe alors qu'au milieu rural il y a très peu de myotes en Chine vous voyez là il y a beaucoup plus de myotes en milieu urbain donc le milieu de vie joue mais le niveau comment dire l'origine ethnique aussi joue probablement après le niveau d'éducation plus vous avez un degré d'éducation élevé vous voyez là plus vous allez vers la droite et plus vous êtes mieux on va bientôt arriver à l'origine génétique là encore le niveau ethnique les chinois et les esquimaux sont beaucoup plus myotes que les indiens par exemple l'héritabilité là on arrive sur le génétique quand vous avez des jumeaux quand vous avez un frère jumeau myope souvent vous êtes myope quand même et globalement quand vous avez deux parents myopes vous avez six fois plus de parents de risque d'être myope quand vous avez un parent myope vous avez trois fois plus de risque d'être myope ça ça parie selon les études un petit peu mais globalement alors on peut toujours me dire que quand vous avez des parents myopes et donc qui lisent beaucoup les enfants ont tendance peut-être à dire beaucoup plus que des enfants qui n'auraient pas des parents myopes donc ça peut vous voyez c'est un peu intriqué les facteurs de risque environnementaux et génétiques mais néanmoins sur les facteurs génétiques il y a eu des études les études familiales montrent qu'il y a 70% d'irritabilité mais là encore une fois facteurs génétiques et environnementaux peuvent être un peu intriqués mais quand on analyse les facteurs génétiques en général il y a quand même près de 200 facteurs de susceptibilité génétique qui ont été découvertes dans la myopie mais ces facteurs-là expliqueraient moins de 10% des variations de réfraction donc les facteurs génétiques semblent assez modérés dans le cadre de la myopie en général après il y a des myopies dites syndromiques un peu comme les dystrophies rétiniennes où vous avez une mutation et la myopie avec il y a des myopies comme ça avec des mutations notamment dans le gène du collagène qui peuvent entraîner des myopies et qui entraînent souvent d'autres pathologies générales là vous voyez vous avez les chromosomes évidemment le cariotype avec les différents facteurs génétiques identifiés et là les gènes impliqués c'est souvent la fibrillie du collagène il y a le syndrome de Marfan la maladie de Stickler des pathologies qui entraînent souvent des problèmes ophtalmaux notamment de la myopie toutes ces pathologies là c'est de la myopie mais également d'autres complications le syndrome de Marfan typiquement c'est important de faire le syndrome de Marfan quand on voit un patient très haute qui a plutôt une grande taille et tout lui demander s'il y a des entorses à répétition parce que on peut lui sauver la vie en dépistant par exemple les anévrismes aortiques parce que le syndrome de Marfan il fait des anévrismes aortiques les parois artérielles comme il y a des palmes de collagène il y a une tendance à faire des anévrismes qui peuvent se rompre voilà il y a des gens très grands qu'on a connus dans l'histoire de France qui avaient probablement des Marfan qui sont morts d'une rupture d'anévrismes d'accord est-ce que la correction de la myopie forte par des lentilles suite à une opération de la cataracte est-ce que ça peut entraîner des effets secondaires c'est aussi une question posée par une adhérente on a eu plusieurs questions par Patricia Lopilouer que je salue amicalement par Luigi Avanzati Ami Tchitze aussi à lui et donc est-ce que la correction de la myopie avec des lentilles ça peut poser problème suite à une opération de la cataracte est-ce qu'il y a de nombreux cas comme ça alors quand on a des patients myopes déjà souvent les patients myopes ont des cataractes plus jeunes donc il faut réfléchir à la lentille qu'on va poser parce que quand on opère la cataracte on peut justement jouer sur le facteur réfractif pour la bonne raison qu'en enlevant le cristallin et en choisissant la puissance de la lentille on peut corriger en partie la myopie ce qui fait qu'on va mettre souvent par exemple si c'est un myope de moins 10 qu'on va opérer on ne va pas le laisser à moins 10 parce qu'il est quand même gêné en vision de loi mais on lui proposera éventuellement une lentille qui permettra d'avoir une correction de moins 1,50 ou moins 2 ce qui fait que lui une fois opéré aura plus une myopie très importante mais plutôt une myopie relativement faible ou modérée moins 1,5 moins 2 qui lui permettra de voir bien de près sans lunettes et finalement le matin quand il se lèvera sans ses lunettes il aura l'impression de revivre en tout cas juste après avoir été opéré parce qu'il n'aura jamais vu aussi bien donc souvent on laisse quand même une certaine myopie modérée après l'opération de la cataracte en elle-même ne protège pas des risques de la rétine et l'opération de la cataracte chez le myope c'est parfois un peu plus compliqué parce que les yeux sont plus fragiles aussi globalement mais on sait que l'opération de la cataracte disons qu'on peut avoir plus de risques chez les myopes quand même c'est un peu plus compliqué mais bon ça s'opère classiquement un peu partout sans problème mais on peut avoir aussi il faudrait bien surveiller la rétine vérifier l'absence de déchets en rétine périphérique pour dépister des potentielles complications rétiniennes du type déchirant de la rétine et décollement de rétine c'est ça que je veux dire un patient myope qui a une cataracte il faut l'opérer bien sûr mais après il faut réfléchir au timing parce que quand on opère un patient par exemple de moins 10 aux deux yeux la cataracte est parfois asymétrique ce qui fait qu'on va l'opérer d'un côté on va le rendre le myope de moins 1,50 avec la lentille et si l'autre oeil n'a pas de cataracte il va être à moins 10 alors vous imaginez avec une différence de correction antique aussi importante que le patient myope va être potentiellement très gêné donc ça peut nous pousser parfois à opérer l'autre oeil même si l'autre oeil ne va pas trop mal pour la bonne raison que le patient il est très gêné dans la vie quotidienne et quelques conseils aussi en matière de possibilités ou pas pour certains jeunes vous savez comment ça apparaît alors bien évidemment nous notre position c'est d'être opposé mais c'est pas tellement ce que je vais vous demander c'est de vous demander pourquoi il faut être opposé à toute cette chirurgie esthétique qui concerne la vision et notamment les implants de couleurs multiples et divers pour les jeunes qui veulent être fashion ça présente des risques lesquels ? alors moi je pense que déjà je pense qu'un patient qui va bien il ne faut pas le il ne va bien sur le plan visuel il faut s'opposer à toute chirurgie à toute chirurgie de façon esthétique au niveau de l'oeil parce que l'oeil il y a un organe vous le savez bien surtout la rétinaire France c'est un organe très fragile faire une chirurgie une chirurgie n'est jamais sans risque on pourra toujours dire on pourra toujours dire à des patients c'est une petite chirurgie tout ça mais c'est un mensonge toute chirurgie comporte des risques déjà donc si vous rentrez dans l'oeil et que le patient voit bien il faut imaginer une pièce avec un plafond si vous voulez si le patient voit 10 dixième il est au plafond en termes de vision si on l'opère on lui fait courir tous les risques avec un bénéfice nul en termes de vision donc déjà c'est une aberration complète après les implants iriens l'iris c'est un tissu qui est très sensible très réactif qui peut donner un peu d'inflammation quand on le titille un peu vous imaginez bien qu'elle est triturée l'iris uniquement pour mettre un implant coloré moi je trouve ça potentiel clairement aberrant et je suis plutôt opposé c'est un peu d'ailleurs la position de la société française d'Oftalmo sur ce sujet oui tout à fait c'est pour ça que je vous posais la question à la coloration irienne clairement ou à l'empreinte vous savez on fait des empreintes cornènes aussi pour colorer justement et la problématique des empreintes cornènes vous savez vous injectez une espèce d'entres dans l'épaisseur de la cornée pour colorer et pour donner un aspect donner les yeux bleus les yeux violés comme vous voulez déjà on peut le retirer c'est quasiment c'est pas possible et puis aussi surtout accéder au fond d'œil après quand la cornée est colorée vous avez un fond d'œil très limité donc vous pouvez si vous avez un problème de décollement de rétine avec des déchets au périphérique il faut être très très limité pour une prise en charge si vous avez comme ça une cornée colorée pour opérer la cataracte il faut être bien dilaté pour opérer la cataracte seulement si la cornée devant est colorée le cristallin vous le voyez à peine vous le voyez par un petit trou pour opérer un cristallin par un petit trou c'est difficile donc ça des risques potentiels pendant le geste opératoire pour un bénéfice visuel nul et pour des problématiques après prise en charge de pathologie qui peuvent être très compliquées donc j'ai toutes les raisons de m'opposer à ce genre d'acte écoutez on est tous sur la même longueur d'onde on garde la couleur des yeux qu'on a depuis la naissance et ça ira très bien donc je ne sais pas je vais m'adresser à Hélène Péguier que je remercie depuis Toulouse qui gère ce colloque en ligne pour lui demander s'il y a des questions à poser au professeur Le Véziel pour ma part je dirais que j'ai épuisé mon quota de questions et je voulais vraiment encore une fois remercier le professeur Nicolas Le Véziel pour son expertise sur tous les domaines de la vision en général et la myopie en particulier et puis donc Hélène si vous avez des questions relayées par les adhérents allez-y n'hésitez pas alors oui il y a des questions dans le chat il y en a où ça a été répondu je ne sais pas si vous les voyez oui moi je les ai vus la plupart ont eu une réponse dans le cadre du déroulé du professeur Le Véziel mais peut-être que vous les voyez mieux que moi sur un grand écran puisque moi j'ai un petit écran auquel cas n'hésitez pas à les poser vous voudriez voir la diapo sur les risques environnementaux oui apparemment c'est la diapo sur les facteurs de risques environnementaux vous voyez il faut mettre les enfants dehors parce qu'il y a une relation d'ose réponse entre l'exposition à la lumière et l'élongation axiale peut-être on a des idées là-dessus c'est que quand on est exposé à la lumière il y a une sécrétion de dopamine qui va avoir tendance à la lumière du jour qui va avoir tendance à être frénatrice sur la croissance du globe donc réduire la progression de la myopie et on sait que le temps d'activité extérieure c'est un facteur protecteur et là je vous parlais des enfants chinois de Sydney et de Singapour un 10 fois plus de myopie chez les enfants chinois vivant à Singapour qu'à Sydney parce qu'il y a probablement une pression éducative importante mais surtout il y a des activités intérieures beaucoup plus marquées qu'à Sydney vous pouvez l'imaginer donc là on revient vous voyez 40 minutes par jour il y a différentes études mais chaque heure supplémentaire par semaine passée à l'extérieur réduirait de 2% le risque d'apparition de la myopie et 40 minutes par jour réduirait de 23% le risque d'apparition de la myopie aussi ça peut varier selon les études mais ça joue un rôle important j'ai vu une question sur les néo-vaisseaux myopiques on fait des injections un peu comme dans la DBLA on fait des injections quand il y a des néo-vaisseaux dans la myopie c'est l'image que je vous ai montrée à gauche que vous voyez ici on fait des injections dans la myopie et là vous voyez c'est une patiente pour la petite histoire c'était ma propriétaire quand j'habitais à Créteil elle m'a vendu l'appartement quelques années après je l'ai vu en consultation à Créteil et elle avait elle était jeune à l'époque elle n'était pas trop pas trop âgée disons elle avait 67 ans et elle avait des vaisseaux myopiques ici qu'on voit très bien en fluorescine on voit ici et elle a eu peu d'injections et 10 mois de recul avec seulement 3 injections une cicatrice et l'absence de récidive néo-vasculaire avec une cicatrice ici donc les néo-vaisseaux myopiques répondent relativement mieux que les néo-vaisseaux de l'ADNLA et on les traite de la même façon globalement en tout cas avec les mêmes produits les autres questions alors attendez je regarde si vous voulez donc la maculopathie myopique la maculopathie myopique la maculopathie myopique souvent classiquement on parle d'atrophie mais la maculopathie myopique on peut parler de néo-vaisseaux effectivement quand on a des néo-vaisseaux effectivement les néo-vaisseaux de myope commencent tôt dans différentes études l'âge moyen des néo-vaisseaux de myope c'est 50 ans imaginez l'ADNLA 80 ans donc c'est pas tout à fait aussi la même histoire à 50 ans d'avoir des néo-vaisseaux et effectivement ça répond mieux mais ça peut récidiver aussi donc il faut surveiller effectivement j'espère avoir répondu à vos questions madame alors après existe-t-il des traitements lorsqu'il y a une DMLA myopique la DMLA myopique c'est l'ophtalmo globalement qui vous dit ça pour simplifier la discussion les néo-vaisseaux myopiques c'est pas la DMLA mais ce sont aussi des néo-vaisseaux et donc on traite un peu comme une DMLA et c'est ce qu'on fait donc monsieur Châtelier on fait des injections intra-vitraides en général sauf quand les néo-vaisseaux sont anciens et quand ils viennent d'apparaître on fait souvent des injections intra-vitraides donc oui on peut faire des injections à partir de quand on parle de très forte myopie alors classiquement on parle de myopie forte à partir de moins d'idioptries mais on parle de très forte myopie ou myopie pathologique souvent à partir de moins d'idioptries c'est pour ça que dans notre étude on s'était focalisé sur le moins d'idioptries j'ai été opéré d'une cataracte et j'avais une myopie de moins 16 moins 14 maintenant une myopie de moins 3 moins 1 je vois très bien de près mais je suis souvent dans le brouillard quand mes yeux sont fatigués alors on peut être dans le brouillard quand mes yeux sont fatigués parce qu'on peut avoir une petite kératite si on travaille beaucoup sur écran on cligne moins des yeux on peut avoir une petite sécheresse oculaire qui entraîne une petite irritation de la cornée et la cornée quand elle est irritée on voit beaucoup moins bien on est dans le brouillard donc ça peut être simplement ça les myopes aussi parfois ont des yeux vous savez vous l'avez vu sur les images un peu plus protubérants donc ils peuvent avoir aussi des problèmes de surface oculaire beaucoup plus fréquemment les myopes peuvent avoir plus de risque de glaucome parfois ils mettent des gouttes dans les yeux à cause du glaucome donc ça peut aussi irriter les yeux les gouttes en plus on met dans les yeux pour le glaucome donc tout ça ça peut être des facteurs qui expliquent le brouillard parfois en fin de journée alors une très bonne question la myopie se stabilise à quel âge ? globalement vous avez vu les cours ça se stabilise à l'âge adulte jeune on a travaillé on a publié un article dans le British Journal sur les jeunes adultes ayant de la myopie il y a certains adultes qui ont la myopie qui continuent à progresser si vous êtes des myopes forts devant l'écran aujourd'hui ce soir vous savez bien que dix ans avant le degré de myopie était parfois inférieur à ce que vous avez maintenant parce que la myopie peut quand même continuer un peu à progresser mais globalement ça se stabilise classiquement à l'âge assez jeune la cécité nocturne congénitale ou toutes les pathologies ou les rétimes pigmentaires peuvent être associées à un problème de myopie je ne vous en ai pas parlé mais il y a les myopies syndromiques avec des pathologies générales extra-oculaires mais il y a aussi des myopies syndromiques où typiquement on peut avoir une rétile pigmentaire et ça peut on peut avoir une myopie c'est pas rare d'avoir une myopie quand on a une rétile pigmentaire c'est pas rare d'avoir une cécité nocturne congénitale et d'avoir une myopie donc on peut avoir des pathologies rétiniennes autres une dystrophie rétinienne et être aussi également myopie c'est pas c'est pas c'est pas voilà c'est pas contradictoire les compléments alimentaires j'en ai parlé il n'y a pas de preuves je suis toujours étonné par le nombre de myopes qui prennent des compléments alimentaires je suis assez voilà il faut être prudent je pense qu'une bonne alimentation vaut mieux que des compléments alimentaires qui peuvent être faits dans des conditions parfois difficiles à vérifier il vaut mieux manger sainement des caroténoïdes dans les carottes des jaunes d'oeufs des choses comme ça que de prendre des pilules déjà dès l'âge de 40 ans je ne suis pas persuadé que ce soit très positif de quelle chirurgie réfractive parlez-vous ça c'est une question de madame Patricia Le Pilouer peut-être en Bretagne peut-être en Sud vous m'entendez monsieur oui alors la chirurgie réfractive des différentes approches dans la chirurgie réfractive déjà en général c'est scrupter la cornée il y a ce qu'on appelle le lasique on va créer un capot on va découper un capot cornéa dans l'épaisseur de la cornée on va retourner on va faire du laser sur la cornée restante et on va rabattre le capot de façon à ce que le patient n'ait pas mal ça c'est le lasique quand la myopie n'est pas trop important parce que quand on fait bien la lasique on découpe la cornée on fragilise un peu la cornée donc il ne faut pas que ce soit des myopies trop fortes quand la myopie est un peu plus forte on peut faire ce qu'on appelle une PKL une photokératectomie réfractive où on va sculpter directement sur la cornée et après il y a d'autres approches où les patients peuvent se faire opérer avec un implant qui est situé entre le cristallin et l'iris pour corriger la myopie mais c'est des chirurgies un peu plus invasives donc il faut quand même réfléchir globalement en général dans toute chirurgie il faut réfléchir il faut savoir où on va en termes de myopie et jusqu'où on veut aller parce que toute chirurgie comporte ses risques on va encore répondre à peut-être deux ou trois questions et ensuite donc saluer tous les participants et puis faire le mot de remerciement sauf si vous voulez professeur répondre à un petit peu plus de questions nous c'est avec un très grand plaisir vous le savez je peux répondre à un peu plus de questions ça me pose pas de problème pourquoi la proportion de myopie est plus faible en Afrique alors effectivement dans les études il y a moins de myopie en Afrique on va peut-être revenir sur les diapos d'avant au tout début il y a moins de myopie en Afrique parce que peut-être le milieu urbain est beaucoup moins développé il y a plus d'activité extérieure plus de luminosité plus peut-être d'ensoleillement effectivement ça peut expliquer pourquoi vous voyez on est là effectivement il y a moins de myopie simplement il y a plus d'ensoleillement plus d'activité extérieure les patients africains sont par définition ménanodaires mais ils ont un pigment un pigment rétinien un pigment un pigment pigmentaire qui est peut-être plus chargé en pigment en tout cas ces facteurs-là environnement principaux peuvent expliquer la différence sur d'autres questions comment la tropine peut arrêter la myopie alors ça on ne sait pas trop on pense que la tropine a un effet muscarinique qui réduit mais on ne sait pas trop pourquoi parce qu'on l'utilise à des doses très diluées donc il y a peu d'effets secondaires de la tropine c'est important que vous le sachiez ce n'est pas la goutte de la tropine qu'on va vous mettre pour vous dilater pour faire une affraction c'est très très dilué donc les patients les enfants parce qu'on s'adresse à des enfants sont très peu gênés par la tropine et on ne sait pas précisément comment ça fonctionne mais ça a l'air de fonctionner et donc c'est pour ça que c'est utilisé en tout cas savez-vous pourquoi la proportion la proportion est faible à l'Afrique j'ai répondu je vais aller en bas en question de bas préconisez-vous à un jeune étudiant faible myop de faire des vers spéciaux ça c'est une bonne question parce que les études ont été faites de progression de la myopie j'entends vous savez les vers freinatopie ou les lentilles c'est fait chez des enfants en général entre 8 et 13 ans dans ces études-là donc il y a une preuve scientifique de l'efficacité de ces vers sur cette population un étudiant qui a une myopie qui progresse moi je ne serais pas contre le fait de prescrire ces vers dans la mesure où sa myopie progresse et qu'on a une qu'on a une preuve de la progression de la myopie il faut savoir que les vers il y a un reste à charge quand même relativement important il doit être aux alentours de 140 ou 150 euros et donc la myopie progresse effectivement on peut prescrire des vers on a un peu hors des clous en termes scientifiques mais si c'est une myopie qui progresse rapidement on aura un profil d'évolution de la myopie on pourra suivre donc la progression et surveiller par exemple voir l'efficacité et ça peut être et ça sera tout à fait utile moi je ne suis pas si vous voulez opposer à cette prescription pour laquelle on ne fait pas courir de risque après il faut que les vers soient bien tolérés ce qui est le cas chez les enfants jeunes mais chez les adultes plus chez les adultes c'est pas évident que les vers soient bien tolérés donc peut-être faire les essais chez l'opticien avant de les prescrire Madame Weiss qu'en est-il des thérapies géniques pour les myopies à ma connaissance il n'y a pas d'études en cours à ma connaissance je me trompe peut-être sur la myopie fort il y a des études sur vous le savez bien sur les dystrophies rétiniennes donc il y a un patient des patients qui sont myopes qui ont des dystrophies rétiniennes mais la myopie forte il n'y a pas d'études parce qu'il n'y a pas un gène la thérapie génique c'est quand on a typiquement une maladie et un gène ou une maladie quelques gènes là vous avez vu dans la myopie ça explique déjà 10% des éreurs réfractifs il y a plus de 200 en facteur de risque génétique donc c'est vraiment multifactoriel en tout cas multigénique avec un impact assez modéré de la génétique donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à mon avis à réaliser à mettre en place des thérapies géniques d'autant plus qu'il y a actuellement des solutions freinatrices alors là une bonne question aussi y a-t-il un intérêt à réaliser une recherche génétique alors dans le cadre d'un centre de compétence myopie syndromique comme nous le sommes à Poitiers il est fréquent et travaille avec un généticien quand on voit des enfants très noms par exemple des enfants de 6 ou 7 ans qui sont très noms très facilement je les envoie vers le généticien pour rechercher s'il n'y a pas justement une myopie syndromique un syndromo d'enfant une maladie des lèvres dans l'ours c'est le généticien qui fait ça très bien en coordination avec l'ophtalmo et les informations qu'on lui donne l'ophtalmo pour justement pouvoir identifier éventuellement une myopie syndromique ça c'est important je vous laisse oui pardon professeur allez-y myop à partir de 20 ans et opérer à 53 ans de la cataracte vous voyez c'est exactement ce que je vous disais la cataracte c'est souvent à 50 ans l'opération quand les patients sont très myopes maculopathie myopie est-ce que je vais devenir malvoyante dans combien de temps alors je ne suis pas Irma difficile madame de le dire ça dépend tout à fait de l'aspect de la rétine ça dépend beaucoup de paramètres et effectivement ce n'est pas parce que vous avez été opéré jeune de la cataracte que vous serez malvoyant au plus tard donc on discutait éventuellement avec votre ophtalmo pour cela et c'est difficile de parler de cela devant l'écran alors Irma pour ceux qui ne savent pas c'est l'institut de recherche sur la maculopathie atrophique c'est ça les opticiens ont du mal à trouver des vers spéciaux j'ai trouvé un fort d'une soeur ah oui mais moi je parle de vers frénateurs de myopie oui oui les opticiens sont au courant mais ça encore une fois ça s'adresse principalement des enfants les vers spéciaux ça peut être des vers teintés et vous le savez dans les dystrophies rétiniennes les vers teintés effectivement c'est important parfois parce que ça améliore un peu les contrastes ça gêne un peu moins avec la luminosité donc ça c'est c'est une thématique effectivement très importante préférez-vous pour ce jeune faire des vers qui soulagent l'accommodation les vers frénateurs de la myopie sont relativement bien tolérés on peut préférer des vers et le myophe fort il a un pouvoir accommodatif qui est tout à fait qui est tout à fait le patient myophe fort jeune n'a pas de problème accommodatif particulier alors il faut que je suive les questions thérapie génique les cellules souches là aussi vous avez vu que la myophe est très très allongée alors les cellules souches moi je travaille sur la thématique de la BLA vous le savez monsieur Licari j'en profite d'ailleurs pour afficher dans la fin de la présentation j'ai affiché mes affiliations ça je suis pointu évidemment oui je les ai vu tout à l'heure effectivement et dans la DLA on travaille sur les cellules souches au laboratoire à Poitiers où je suis à l'unité INSERM 1084 et on donc on travaille sur cette thématique et c'est effectivement important dans la DLA il y a des recherches en plus mais dans la myopie il n'y a pas de recherche à ma connaissance pourquoi ? parce que la myopie c'est pas la rétine a des complications mais comment dire aller injecter des cellules souches chez un patient miopie c'est plus compliqué déjà parce que l'œil est très allongé ça pourrait potentiellement se faire mais il n'y a pas de recherche à ma connaissance actuellement parce que la problématique de la myopie comme dans la DLA enfin pas tout à fait mais le patient miopie va devenir atrophique parce que justement les couches vasculaires notamment la choriocapidaire elle va devenir atrophique avec le temps et quand vous n'avez plus de choriocapidaire il n'y a plus il n'y a plus d'apport vasculaire pour nourrir les photorécepteurs et les cellules de l'épidémie pigmentaire donc ça dégénère vous pouvez injecter toujours autant de cellules sous la rétine pour remplacer les cellules qui ont disparu s'il n'y a pas d'apport vasculaire c'est comme replanter un arbre un nouvel arbre à la place d'un arbre desséché si vous n'arrosez pas le pot de fleurs l'arbre ne poussera pas c'est pareil donc c'est aussi la problématique donc là j'ai noté fondation de l'université c'est parce que la fondation de l'université héberge le docteur Le Véziel pour les dons à la recherche oui mais c'est très très bien non 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 mais c'est très très bien puisque l'union fait la force et je voulais donc effectivement comme nous avons l'hébergeur on est malgré tout limité en temps au niveau de l'hébergeur moi je voulais et que donc jusqu'à 19h45 vous avez pu répondre à toutes pratiquement toutes les questions je voulais vraiment vraiment très sincèrement au nom du président de Rétina Eric Mauser mais de tout le conseil d'administration vous remerciez professeur remerciez le CHU de Poitiers et c'est un travail global qui est fait sur Poitiers je tiens à répéter que Rétina France d'ailleurs c'est une association nationale qui travaille pas uniquement avec telle ou telle ville mais avec l'ensemble du pays je crois que c'est très important et d'ailleurs les adhérents viennent de tout le pays pas uniquement de Toulouse de Marseille ou de Paris et donc à nouveau vous remercier peut-être qu'on fera d'ailleurs pourquoi pas un jour un webinaire sur une autre thématique avec vous remercier à toutes les familles présentes pour leurs questions leur participation leur implication on espère se retrouver en présentiel lors des prochains colloques et puis je dirais que malgré tout ce qui se passe actuellement la pandémie et la situation actuelle en Ukraine on essaye de garder tous le moral pour que la recherche avance pour que demain les thérapies voient le jour sur toutes nos maladies et on ne lâche rien comme on dit à Rétina on ne lâchera jamais rien merci encore professeur et bravo à résider en France d'avoir passé le cap de la pandémie je sais que ça a été compliqué aussi pour toutes les associations en France cette période de pandémie on va s'en sortir et vivement la reprise des réunions en réel exactement et puis je voulais faire un petit clin d'œil quand même à trois personnes alors bien évidemment Hélène Péguier qui a géré cette réunion de main de maître parce que ce n'était pas évident au début avec cet incident technique à Stéphanie Garcia et à Christelle Masson-Garcia toutes les trois y ont travaillé avec moi donc merci beaucoup merci à vous tous merci à bientôt professeur bonne soirée